Je règle le micro. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur Westwom à nouveau. J'ai décidé de faire enfin la vidéo avec une course multijoueur. Nous sommes sur le tableau des serveurs donc j'ai coché Ranked. Je vais faire une course avec des voitures Ranked, enfin des pilotes Ranked plutôt. Et ce sera Suzuka. On l'a déjà vu lors de la vidéo précédente. Et malheureusement, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo je crois, il y a très peu de serveurs, vous voyez il n'y a que ça. Alors si j'enlève Ranked, il y a un peu plus de serveurs après il faut jouer dans Ranked quoi. Ça c'est à vous de voir. Donc Ranked, Suzuka, circuit avec la BMW M235i Racing Cup, c'est long à dire. Session E, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Il reste 5 minutes, alors 5 minutes c'est sûrement les essais je suppose en tout cas. On va prendre, alors on a le choix de livrer, vous avez vu, alors je vais un petit peu vite parce que je pourrais éviter que la vidéo soit trop longue. Donc je vais prendre celle-là. On clique sur la voiture et ça se lance. On va profiter pour boire un petit coup. Et oui, je suis humain comme tout le monde. Allez, allez. Alors cette BM, pour en parler un petit peu, elle est facile à conduire entre guillemets. Alors là c'est les essais. Voilà, c'est les essais. On va avoir cette BM ensemble. La difficulté c'est que les joueurs ont plutôt un bon niveau. Voilà. Moi j'ai un niveau plutôt moyen, voire nobis. Et vous allez voir que ça va pas être super pour moi parce que le circuit je le connais, la voiture je la connais. Manque un peu maintenant la réussite et le pilotage. Le pilotage en lui-même. Cette voiture je la connais moyennement. J'ai déjà fait pas mal de fois ce circuit en multi donc. Mais j'ai pas forcément les bons rapports dans les virages. Et donc la difficulté va être de, pas de finir la course, mais de choisir les bons rapports pour éviter les incidents. Je le rappelle maintenant, je vous l'avais dit dans la première vidéo ou la deuxième, je sais plus. En multi, vous avez des incidents si premièrement vous faites des sorties de route. Voilà, si vous franchissez la ligne. Deuxièmement, si vous faites des contacts et des collisions. Voilà. Et les incidents, vous en avez 30 maximum. Au bout du 30ème, vous êtes disqualifié purement et simplement. Donc c'est bien. Moi je trouve, voilà. Un petit peu comme dans e-racing avec les autres cracks. Sauf que dans e-racing vous avez 17 incidents maximum. Donc c'est très bien. Moi je trouve ce genre de double. Il a pris l'intérieur, je l'ai laissé faire. Je trouve que c'est très bien parce que ça oblige entre guillemets les pilotes à bien conduire, à pas se comporter comme des mâles léchés. Si je puis dire. Et voilà, ça rend la course un peu plus propre normalement. Bon. Après j'ai pas fait assez de multi pour savoir s'il y a des mâles propres. Alors on a vu qu'il y a deux joueurs qui ont rejoint la session. Je crois qu'on va être une quinzaine. Des fois le serveur se remplit. On est 20 maximum dans chaque serveur. Et la course fait automatiquement 15 minutes. Voilà. Sur les serveurs qui sont dédiés. Donc je crois que c'est des serveurs dédiés. Oui non, c'est pas des hosts de PC. Je crois que c'est des rotations de circuits. Un peu de circuits, il n'y en a pas beaucoup. Enfin voilà, bref. Donc là il reste deux minutes. J'essaye de remplir un petit peu le contenu de la course. Enfin des essais plutôt. Donc là il y a un drapeau jaune. Alors il y a la gestion des drapeaux. forcément dans le... Ah il faut que je laisse passer la voiture. Donc je vais la laisser passer. Voilà. Drapeau bleu. Ok. Il est passé. Une chose que je comprends pas. Peut-être que vous allez m'en rendre compte. Alors ça vient de moi. Je vais le voir tout de suite. Les voitures multi. en multi pardon. Euh... Donc plus vite que moi. Alors ça c'est mon côté... Mon côté... manque d'expérience. Ouais. Et euh... Vous allez voir qu'ils me mettent facilement 15 minutes autour. Et euh... C'est pas frustrant. Mais au bout d'un moment... Voilà. C'est... Quand on se pose la question... Après... Oh là ! Il y a un qui a bien mangé. Il a perdu une roue. Et du coup j'ai perdu le contrôle de la voiture. Attends. Il a perdu une roue. C'est la première fois que je vois ça. Je revérifierai... Je revérifierai... Euh... En off. Je revésionnerai la vidéo. Mais je crois qu'il a perdu sa roue. Je suis... Je suis pas sûr. Euh... Ah voilà. Que dire de plus sinon que... C'est un jeu... Ressentiel ou 4 jeux joués depuis maintenant une bonne semaine. Je vous le rappelle. Je joue à Air Racing. Je joue à... R Factor 2. Automobilista 2. Forza Motorsport 7. Et donc Ressentiel que j'ai découvert il y a pas longtemps. Euh... Je le rappelle aussi Ressentiel. J'ai pas de partenariat. Mais Ressentiel est gratuit à la base au niveau de... De l'accessibilité du jeu. A savoir que si vous prenez la version gratuite, vous n'avez que quelques voitures et quelques circuits. Puisque normal. Après vous avez trois packs. Payant. Ça je l'ai pas dit... J'ai oublié de dire que c'était payant dans la vidéo précédente. Euh... Trois packs. Starter pack. Medium pack. Et... Et... Euh... J'ai oublié... Pack pack premium. Voilà je vais y arriver. Alors... Maintenant on va passer au calife. Là ça va être intéressant. Je vais essayer de m'appliquer. Et puis on verra. On verra bien. Je testais au micro. Ouais c'est bon. Euh... J'ai regardé la jauge du micro. Alors il y a 8 minutes de practice... De... Ah décidément... 8 minutes de calife. Alors pour l'instant le tour n'est pas. Il n'est pas entamé. Il va être entamé bientôt. Pour autant prendre le plus de vitesse possible. Allez. C'est parti. Alors le tour n'est pas compté. Voilà. Alors là ce que je vais faire c'est... Revenir au garage. Je ne sais pas si ça va le faire. Ouais. Voilà. Ce n'est pas de la triche. C'est pour éviter de... D'avoir des réparations qui lui reprennent en temps. Et que vous ne puissiez pas faire la caisse. Après je ne sais pas si c'est judicieux de faire comme ça. Ou... Ou... Comment dire... Pas très réaliste. Parce qu'une fois qu'on a cassé la voiture normalement... Bon... Il n'y en a pas d'autre. Pour faire les califres. Voir la course derrière. Donc du coup... A vous de voir. Chacun à son avis. Moi je dis. Je vais essayer d'assurer le tour. Au lieu d'essayer de faire un... Un chrono limité. Après j'ai des pneus froces. Sûrement là. Sachez que dans le jeu il y a l'usure des gommes. Il y a l'usure du carburant aussi. Donc euh... C'est intéressant. Sur des longues courses. C'est intéressant. Sur des petites courses. Sur des petites courses comme ça. 15 minutes. C'est bon. Écdotique j'allais dire. Mais... Sur l'usure des pneus. Pas forcément. Parce que l'usure des pneus. Bon bah... Au bout d'un moment. 15 minutes. Vous allez voir que ça dérape pas mal. Euh... Du coup. Il reste 5 minutes. Ok. Ah ! Le tour ne comptera pas. J'allais dire que j'ai eu de la chance. J'étais sur la bande verte. Normalement j'ai le temps de faire 2 tours. Je sais pas pourquoi j'ai passé la 3ème. Au lieu de passer la 2. Je sais pas pourquoi j'ai passé la 3ème. Au lieu de passer la 2. Au lieu de passer la 2. La chose qui est bien dans le jeu. Enfin entre autres. Bon il y a des choses moins bien. Pas bien. Mais les... Je vais relever un petit peu les choses positives. C'est euh... Chaque fois que vous passez une vitesse. Vous avez un coup dans le volant. Si vous met un coup dans le volant. C'est euh... Ca donne un peu d'immersion. Merde. J'ai oublié de traîner. Ouais mais elles ont des bons freins les BMW. Il n'y a pas à dire. Allez. Dernier... Dernier... Ah oui non. Je pourrais pas faire 2 tours là. Faut pas que je me plante. Faut que je fasse un chrono. Allez. Courage Cetis. Sous-titres par Juanfrance. C'est à Bethesda . C'est à Bethesda . C'est marrant avec ce virage là, c'est souvent que je fais des deux roues, l'autre jour j'étais vraiment comme ça, en diagonale, c'est marrant, c'est marrant parce que ça finit pas dans le mur, ah là j'ai fait la connerie, j'aurais dû laisser la deux pour la laisser monter, je me fais avoir à chaque fois sur ce virage, sur cette épingle là, enfin c'est pas une épingle mais presque. Je tourne lentement, j'ai tellement envie de faire un chrono que le chrono va être pourri mais j'aurai un chrono ou pas, ah ouais j'ai 11 secondes de retard quoi, ça aurait pu être pire, pendant la cour je vais essayer de me surprendre moi même, allez, 2.32 j'ai plus 15, plus 0.15, je vais pas être super bien dans les chrono, dans les qualifs là, au niveau de la position, je vais être P12, un truc comme ça. C'est parti, c'est parti ? C'est parti, c'est parti, bien joué. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501